La visite du président de la République à Paris Alors, la tradition c'est que le président sénégalais avait un tout déplacement dans une visite d'état à Paris Macky Sall, on lui avait même fait le reproche à l'époque de Fognorek Il est allé à Paris entre deux alternances Alors, le président il y va pour assister à un forum mondial sur la problématique de la vaccination Il va déjeuner avec Macron Bonne lecture de l'anti-monna Mais une lecture ordinaire, normale Maïmouna, un pays définit la géographie internationale Juste une petite parenthèse Je pense qu'il était de bon aloi avant Moudem Je vais visiter le vaccinopole de Diabnyadio C'est une fierté pour le Sénégal Et c'est pour ça que le Sénégal est au centre Oui, mais bien sûr Mais il y a un carnet Ils vont rendre hommage à Macky Sall C'est la même chose sur le pétrole C'est la même chose sur le vaccinopole Mais Macky Sall a même négocié vaccinopole avec les allemands à Marbourg Il n'y avait que moi avec Paul Kagame Et aujourd'hui, contrairement au bavardat sur le Rwanda Le projet du Sénégal est beaucoup plus avancé que le projet du Rwanda C'est-à-dire que Macky Sall a dit Que le public est le droit de la théorie qui se mérite C'est-à-dire que Macky Sall est une démocratie C'est-à-dire que Macky Sall est un peu plus de « amob » Il n'y a pas de « amob » M'a pas de « amob » Merci d'avoir un monstre Il n'y a pas de « amob » Le débat sur la France Mais est-ce que Paris Faut que le Sénégal est un peu plus de « amob » Mais non, mais c'est nous qui avons un complexe d'infériorité. On donne trop d'importance à la France. Nous sommes un pays souverain. On a élu Diomaï Faï. Ce sont les Sénégalais qui l'ont élu. On a élu Ablaïward contre le choix de la France. C'est nous qui donnons trop d'importance à la France. Mais est-ce qu'on peut minimiser le rôle et l'action d'un pays qui fait partie de nos trois premiers gros partenaires ? Oui, mais l'importance qu'on donne à la France, on doit donner la même importance à la Chine, on doit donner la même importance aux États-Unis. Ça veut dire que, comme me disait un ami là, qui a été ambassadeur d'ici, il a dit que le job le plus difficile en Afrique, c'est être ambassadeur de France dans une ancienne colonie. Quand tu ne dis rien, on dénonce l'indifférence de la France. Quand tu ouvres la bourse, on dénonce l'ingérence de la France. Le complexe d'infidioté, mais c'est le cas de Ousmane Sonko, de Mélenchon Nyewe, toi tu es souverainiste et tu reproches à la France de ne pas s'être émissé dans tes affaires. Où est la cohérence ? Oui, Macron, il n'a jamais eu de problème, il n'a rien fait. Et tu vois la psychologie. Le souverainisme souvent, je dis, c'est du refoulement d'un désir de reconnaissance de la France. On donne trop d'importance à la France dans nos affaires. Le 24 mars, ce sont les Sénégalais, les Sénégalais qui n'ont jamais lu les tuits de Mélenchon ou les tuits de Branco, qui ont élu le président de la France. Mais il y a une lecture à faire. En 2000, ce sont les mêmes Sénégalais qui ont élu Ablaïwan. Mais est-ce qu'il n'y a pas une lecture à faire quand la France décide de revoir à la baisse la présence de ses troupes ? Et puis, au Sénégal, on a quand même une relation de coopération privilégiée avec la France. La France n'envoie pas des signaux verts. Mais, Mme Mouna, le complexe zone internationale. L'erreur du Mali, c'est quoi l'erreur du Mali ? C'est d'avoir de tout temps sous-traité sa sécurité. Pendant un certain moment, le Mali avait confié sa sécurité à la France. Un pays ne sous-traite jamais sa sécurité. C'est-à-dire que les bases françaises soient là ou pas, le Sénégal doit se donner les moyens de défendre son territoire. Comme disent les Anglais. C'est la doctrine militaire anglaise qui fait que depuis Guillaume de Normandie, l'Angleterre n'a jamais été occupée. C'est ce que l'on reprendra. Multilatéral, le week-end, unilatéral, le must. C'est-à-dire que si nous pouvons défendre les intérêts des États-Unis, nous le ferons. Mais si c'est nécessaire, nous le ferons unilatéralement. Et les Anglais qui l'ont dit, l'Angleterre n'a pas d'allié permanent ni d'ennemi éternel. La seule constante, c'est de nous donner les moyens de défendre notre île. Le Sénégal ne doit pas s'adapter sur des bases françaises. Avec ou sans les bases militaires françaises, le Sénégal doit se donner les moyens de défendre son territoire. C'est l'erreur que les Maliens ont commise. Pendant un certain moment, ils ont sous-tressé leur sécurité à la France. Et quand la France est partie, ils ont sous-tressé leur sécurité à la Russie. Je donne un autre exemple pour montrer que ce sont des faux débats. Ce sont des débats populistes. Le Japon a reçu deux bombes nucléaires des États-Unis, deux bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki. Tout le monde sait qu'on la prend en terminale. Mais aujourd'hui, il y a des bases américaines au Japon. Parce que les Japonais ont défini la géographie de l'international en estimant qu'être allié des États-Unis, c'est l'international. Bon, demain, en Allemagne, l'Allemagne a perdu la guerre contre les États-Unis. Aujourd'hui, il y a des bases américaines en Allemagne. Et c'est ça qu'on demande au président de la République. C'est lui le responsable de la défense nationale. C'est à lui de réfléchir pour dire que les bases français doivent être là ou pas. Maintenant, s'ils décident que les bases vont être là, les bases resteront. S'ils décident que les bases doivent partir, les bases partiront.